... J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Traoré et nous avons parlé d'unité africaine, nous avons parlé de l'Afrique en général, parce que le combat au Burkina Faso aujourd'hui, c'est un combat pour l'Afrique, c'est un combat pour la vraie copie de l'indépendance, parce que celle qu'on nous a donnée en 1960, c'était la photocopie. Et notre génération a décidé de récupérer la vraie copie. Je pense que, que ce soit au Burkina Faso ou dans les autres pays africains, nous avons été toujours à la hauteur de l'amitié. Donc aujourd'hui, certains pays africains ont décidé de récupérer la vraie copie de leur indépendance. Le combat du président Traoré aujourd'hui, c'est un combat pour l'Afrique. Voilà, je pense qu'on ne peut que le féliciter, on ne peut que lui souhaiter bon courage, beaucoup de courage d'ailleurs, parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Et donc aujourd'hui, le combat contre le terrorisme, le combat pour la souveraineté, le combat pour la liberté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un combat contre quelqu'un, mais c'est un combat pour la liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, notre président peut aller voir qui il veut, quand il veut, où il veut dans le monde entier, sans la permission de quelqu'un. Et je pense que ces pays même auxquels on demandait la permission, je pense que ce sont des pays qui ont fait beaucoup la promotion de la liberté. Et qui dit liberté, la liberté doit être à tout le niveau. Donc je ne peux qu'encourager le président Traoré et le peuple burkinabé, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Je pense que si le président Traoré est là aujourd'hui et continue de faire ce combat, c'est parce qu'il a le soutien du peuple. On ne va pas parler de majorité ou de minorité, mais ce qu'on peut dire, c'est que si aujourd'hui, le président Traoré est en train de continuer ce combat, c'est parce que le peuple est d'accord. Et donc nous, on ne peut que lui souhaiter bonne chance et bon courage et lui rassurer en tout cas de notre accompagnement au niveau de l'éveil de conscience pour que les populations puissent comprendre le sens du combat et les objectifs. Nous avons fait Bobo Ouaga, Bobo d'abord en voiture et Bobo Ouaga, le retour en voiture, en sécurité, complètement en sécurité. Il y avait la sécurité partout, les forces de l'ordre qui étaient là pour rassurer la population. Et donc voilà, en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'aller-retour a été complètement en sécurité. Et voilà, nous avons fait ce concert, nous sommes de retour à Ouaga d'Ou. Nous avons parlé de deux concerts qu'on organise au Burkina Faso. Nous avons, on vient de finir à Bobo Ouaga, et ce soir c'est Ouaga dougou. Et ce sont des concerts de reggae, qui dit reggae, dit éveil de conscience, qui dit reggae, dit message de sensibilisation. Et donc, moi je me suis dit qu'actuellement, là que je dois venir au Burkina Faso pour apporter mon soutien au peuple burkinabé, qui est aujourd'hui dans une situation difficile à cause de ce que tout le monde sait. Et donc voilà, on est très heureux de faire ces deux concerts-là, en tout cas dans cette période-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501